Il y a un truc qui me fait vraiment sortir de mes gonds avec la finance personnelle, c'est de voir à quel point les gens ne sont pas éduqués en France sur le sujet. Ça me met hors de moi. L'autre fois, je discutais avec un pote à moi, encore l'autre fois, je discutais avec une pote à moi qui nous racontait qu'ils commençaient à gagner leur vie dans leur métier respectif, ils commençaient à avoir de l'argent qu'ils épargnaient pas mal, etc. Et ils se posent la question naturellement de « Il faudrait peut-être que j'investisse, quoi faire avec cet argent qui arrive tous les mois, que je n'utilise pas ? » Et on m'a sorti des trucs en mode « Ouais, du coup, c'est mon banquier, il m'a dit une assurance vie et tout. » Et là, j'ai commencé intérieurement à avoir envie de donner des coups dans un mur, à me dire « Putain ! » Parce que cette personne en particulier, je sais que moi, je peux pouvoir la conseiller s'il faut. Et voilà, ça va pas mal se passer. Mais si ça arrive pour cette personne et pour d'autres, c'est forcément qu'en fait, il y a des millions de personnes dans leur vie qui commencent à gagner de l'argent, qui commencent à avoir de l'argent disponible, voilà, en épargne et tout, et qui vont se faire contacter par un banquier qui va leur envoyer une assurance vie de mes deux pour prendre une commission. Et de savoir que je ne peux rien faire pour empêcher ça, ça me rend dingue. Il aurait fallu simplement quelques heures seulement, quelques heures ou aller quelques dizaines d'heures de cours sur une scolarité de 15 ans pour simplement expliquer aux gens clairement et simplement, leur dire « N'écoutez pas les banquiers, n'allez pas sur les aires d'assurance vie de mes couilles à 2% ou je sais pas quoi, ou les libraires, c'est pas compliqué. Les enfants, lorsque vous aurez de l'argent qui n'est pas à utiliser à long terme, que vous n'allez pas utiliser dans les deux ans à venir, voilà, de l'argent que vous n'allez pas toucher, un petit butin, vous ouvrez par une banque en ligne ou un courtet en ligne, c'est très simple, c'est un site où tu mets un nom d'utilisateur, un mot de passe et basta, vous virez l'argent sur ce compte et vous achetez un ETF World. Voilà, c'est tout. Donc ça prend 10 secondes, tu cliques, voilà, ETF World, c'est un truc sérieux, tu prends iShares par exemple, t'achètes ETF World, c'est W8MSCI, voilà, t'expliques vite fait les noms, ça prendra 30 minutes, et tu mets tout ton argent sur le ETF World, au moins, tu feras, bon, des fois, évidemment, ça va baisser, mais des fois, ça va bien monter, tu feras environ 8% par an, peut-être 7-8% par an sur le très long terme, et déjà, ce sera infiniment mieux que tout ce que les connards des banquiers vont te proposer durant toute ta vie. Ça aurait pris combien de temps d'apprendre juste ça, juste le fait de mettre son putain d'argent sur un ETF World, à tout le monde ? Ça coûte quoi ? Ça aurait permis à tout le monde d'être bien plus riches que ce qu'ils ne seront à cause de cette non-compétence au niveau financier, et ce n'est pas mis en place. On t'apprend l'arithmétique, les théorèmes de Pythagore, des trucs par rapport à quand il y a un triangle, et que deux côtés sont de la même taille, isostèles, je ne sais pas quoi, combien ça fait, des trucs qui sont très élaborés quand même. Pour aller utiliser ce genre de théorie, il faut vraiment avoir un métier ou une activité qui est poussé sur ce genre de choses, mais par contre, le truc le plus important du monde, qui est se nourrir, donc l'argent, là, on ne t'apprend pas un truc basique qui pourrait mettre quelques heures à des élèves de 4e pour l'apprendre. Donc moi, au début, tu vois, j'étais en mode énervé, mais comment ça se fait, mais l'État, il est con. Et en fait, je me suis dit, et puis, en vrai, ça paraît logique, t'es peut-être au courant, mais en fait, je me suis dit, ben en fait, c'est voulu, c'est 100% voulu. C'est littéralement 100% voulu de la part de l'État. L'État veut que, en tout cas, la majorité des gens, des élèves, soient confinancièrement pour qu'ils restent au bas de l'échelle, tout sages, et qu'ils ferment leurs clapets, et qu'ils ne deviennent pas rentiers à 35 ans. Parce qu'il y a sûrement des intérêts pour l'État. Le fait que les gens ne puissent pas s'extirper, doivent rester en France pour continuer à payer leurs impôts, doivent faire gagner de l'argent aux banques, ou je ne sais pas quoi. Il doit y avoir tout un tas de raisons, ou juste ne se rebellent pas parce qu'ils seraient trop intelligents, ou je n'en sais rien. Mais, du coup, j'ai compris que c'était voulu, c'est sûr. Il ne faut pas être débile non plus. Et là, j'ai hésité entre m'énerver encore plus, et juste être désolé, quoi. Être en mode... Juste une sensation de déception. Et je ne sais même pas quoi choisir entre les deux. Je n'ai même pas vraiment envie de me pencher sur le sujet, tellement ça... Je n'ai pas envie de me mettre dans des émotions aussi négatives, tu vois. Mais je me dis, la seule chose que je peux faire, c'est dans mon entourage, essayer de les influencer vers la bonne voie. Mais le pire, c'est que même quand c'est quelqu'un de ton entourage physique, la personne, elle ne te croit pas, ou elle est là, elle pisse ses yeux, elle fait, « Ah, mais non, c'est compliqué la bourse. Enfin, mon banquier, il va tout me faire. Ouais, mais je ne suis pas sûr que c'est vrai et tout. » Alors que quand tu sais la vérité, tu es là, tu as envie de péter un plomb. Alors, tu vois, c'est comme si quelqu'un, il bouffait plein de gras saturé, de sucre, et tu lui disais, « Putain, mange des légumes, c'est mieux. » Et lui, il était là, il se faisait, « Ouais, mais je ne sais pas. Moi, mon diététicien, il m'a dit de bouffer ça. » Donc, tu vois. Sauf que dans la diététique, ton diététicien, normalement, ce n'est pas un mytho, il n'est pas sponsorisé par McDo, il te dit la vérité. Sauf qu'avec la banque, avec la finance, là, ce n'est pas pareil. Donc, bref. Moi, j'essaye au maximum, à travers les vidéos, d'éduquer. Mais le truc, c'est que ce ne sont pas des vidéos sexy. Les millions de gens, en France, ils ne regardent pas mes vidéos. Ils regardent la télé-réalité, ils regardent la télé, ils regardent Squeezie ou je ne sais pas quoi. Il faudrait un moyen de, pas de forcer, mais de mettre sous les yeux de tout le monde juste ces informations précieuses d'ETF, de mettre vos putains d'épargnes sur des ETF. En tout cas, l'épargne long terme, pas l'argent que tu as besoin dans 6 mois ou je ne sais pas quoi. Ça sauverait tellement la finance en France. Donc, ça me saoule d'être impuissant face à ça, en fait. Donc, j'ai envie de dire, si toi aussi, tu ressens ça, que tu es un petit peu touché par ça, que toi, tu es éduqué financièrement, mais que ça te stoule, que ce soit peu de gens, tu vois, on est une minorité quand même. Si tu veux m'aider dans ce combat, la moindre chose que tu puisses faire, c'est essayer de parler aux gens de ton entourage qui auront des conseils à entendre sur que j'ai leur argent. D'essayer de leur donner les vrais conseils, tu vois, de leur dire, arrête de tout foutre sur un putain de livret à qui fait 2%. Mets un putain d'ETF ou une partie au moins sur l'ETF monde et voilà quoi. C'est pour leur bien. Tu peux aussi, bien sûr, parler de l'émission à des proches, à des gens de confiance, des gens qui ont au minimum cette flamme, cette étincelle d'ambition de ne pas prendre leur retraite à 70 piges parce que pour nous les jeunes, ce ne sera pas, enfin, si on a une retraite, ce qui n'est pas sûr, ce sera peut-être à 70 piges. Donc, voilà, si tu veux apporter un petit peu de positif à ce niveau, n'hésite pas à conseiller l'émission. Même pour quelqu'un qui ne gagne pas forcément des milliers d'ecents, effectivement, je ne vais pas m'en dire, il ne sera pas multimillionnaire, il ne sera pas rentier à 30 ans. Mais même pour une personne qui gagne peu, qui m'imagine seulement 200 euros par mois, il peut déjà, au lieu d'être rentier, donc retraité, appelle ça comme tu veux, à 70 ans, il peut déjà être à 50. C'est déjà une grosse différence, même peut-être un peu avant. Donc, je t'invite à partager cette chaîne si ce n'est pas déjà fait à tes proches pour faire grossir puisque ce n'est pas l'algorithme de YouTube qui va recommander à fond mes vidéos. C'est chiant, ça parle de finances, etc. Ça ne va pas faire des millions de vues, donc il faut qu'on utilise le bouche à oreille. Pour grandir tous ensemble, tout simplement. Donc, je t'invite à le faire. Merci à ceux qui feront ces efforts. Je pense que ce sera très positif pour les personnes qui découvriront tout ça. Moi, personnellement, ça a changé ma vie de découvrir tout ça. Donc, bon. Et sur ce, c'était tout pour le petit coup de gueule du jour. J'ai envie de te dire, inscris-toi à l'estimable si ce n'est pas fait. Premier en description, comme d'habitude. Et moi, je te dis à demain. Et là, j'ai vraiment besoin d'un bon coup de smoothie. J'aious-titrage Société Radio-Canada C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et là, j'enviens.